L'heure de témoignage sur Porte TV Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV Des témoignages sur Porte TV Suivons ensemble Sans mélange Je m'appelle Kodia Sabine, je viens de Toc-Pas-Dome Madame Kodia Sabine, je viens de Toc-Pas-Dome Nous vions à Kodia Sabine, je viens de Toc-Pas-Dome Il est arrivé après son dernier geste Oui, elle a fait un enfant récemment Après quelques années Elle a conçu une autre grossesse Qui s'est avortée Donc quand elle est allée à l'hôpital On lui a dit qu'on doit te faire le lavage du touriste Elle a dit non Elle a fait recours à des pratiques traditionnelles Et après cela Elle est repartie à l'hôpital Parce qu'elle a commencé à ressentir des maux de ventre Donc le docteur lui a dit Après échographie Qui a des glumons de sang Dans ton utérus Et depuis ce moment Elle a pris la paix Et pendant plusieurs années Elle attendait un autre fou des entrailles Mais sans suite Alors qu'elle a découvert Poc-TV Elle a dit j'irai ici Pour voir la main de Dieu Elle est venue à un culte de réveil L'homme de Dieu pendant le programme Relâchait la grâce de Dieu L'homme de Dieu a dit ce jour Elle a oublié le jour, le mois Mais elle s'est souvenu d'une parole prophétique de l'homme de Dieu L'homme de Dieu a dit Aujourd'hui Je suis venu J'ai apporté 31 bébés Je relâchis ça Et elle a répondu à même parmi les gens Elle est repartie Après ce programme Le mois qui a suivi Ses mensures sont revenus Mais bizarrement Elle a commencé à sentir tel malaise Comme j'ai mes mensures Ce n'est pas une grossesse Donc les malaises ont continué A trois mois déjà Ils sont en arrière du non Ça là je ne comprends plus Allons à l'hôpital Ils sont allés à l'hôpital Ils ont procédé à une échographie Et bizarrement L'échographie a dit Qu'elle est en état de grossesse De trois mois Trois mois Trois mois L'échographie nous dit Le 4 juin 2024 L'échographie de madame Kodia Sabine Conclusion Jeune grossesse Mono-embryonnaire Evolutive au thème échographie De dix semaines, cinq jours Dix semaines, cinq jours Voilà ça à l'écran Ça mérite des acclamations bien sûr Ce soir La puissance de Dieu Va te toucher Les mensures vont continuer pas à venir Mais tu seras enceinte Diamènes très fort Toi Mélissien L'heure de témoignage Support TV Des témoignages Qui révèlent la présence De l'Esprit de Dieu Support TV L'heure de témoignage Support TV Suivons ensemble Sec, sec Sans mélange Sec, sec Sans mélange Sec, sec Sans mélange L'heure de témoignage Le Dieu de mort devient encore opéré un autre miracle Cette fois-ci c'est fort Vous voyez le bébé qui est là Depuis que ça m'a conçu C'est là que le combat a commencé L'homme de Dieu dit souvent combat Mais vous ne l'avez pas encore vu réellement Moi j'ai vécu ce qu'on appelle le combat à cause de ce bébé La grossesse La grossesse faisait trois mois Et sa mère m'avait appelé Elle était dans le monde là-bas La belle-mère savait également que l'époux de sa fille n'aimait pas les choses Qu'il faisait avant Elle a demandé Ta femme est enceinte Elle a dit oui La grossesse fait trois mois Quand elle parle de consultation pour l'orat Moi je n'aimais pas du tout Elle m'a dit qu'elle était sortie pour quelque chose Et elle a entendu quelque chose Que ce qu'elle avait entendu C'était pas du tout bien Je lui ai dit d'expliquer la chose à sa fille Parce que moi je n'aimerais pas l'entendre Elle avait dit Une poule sur les oeufs Mais les oeufs La poule va laisser les oeufs Vous m'entendez Et j'ai dit d'accord c'est sans problème Dieu fera son oeuvre C'est ainsi dans le monde Chacun disait ce qu'il a entendu Le combat était tellement énorme Vous allez remarquer Qu'on m'avait délivré ici Et la personne qui avait parlé en moi Lui aussi était rentré dans le combat en même temps Elle m'a appelé Qu'elle était partie au couvent Tel qu'elle a vu Ma femme C'était pas bien Que j'amène ma femme Pour qu'on puisse les amener J'ai dit M'attends-toi Mais tu sais que je n'aime pas Ce genre de choses Au milieu du combat Le combat était tellement énorme On a dit soit la mère Soit le bébé Soit les deux partiront ensemble Le combat était tellement énorme J'étais venu voir papa Le conseil prophétique Ça n'avait pas fait une heure de temps Le conseil prophétique Lorsqu'il était venu C'était deux minutes Deux minutes Vous savez ce que papa m'avait dit Mon père m'avait regardé Il avait souri Il a dit de commencer Par utiliser l'huile des partenaires Au milieu du combat Les grands mouches sortaient de son ventre Cela me dépassait Et le 6 Lorsqu'on était venu J'étais venu dans les pleurs C'était trois femmes Qui avaient conçu dans ma maison Là où j'avais loué Mon épouse était ajoutée Elle était au nom de trois La première était partie Elle était revenue à la maison La deuxième était partie Elle était revenue Il restait simplement moi seul Et j'ai vu Mais qu'est-ce qui se passe ? Et le 6 juillet On était venu là J'ai dit madame Il n'a rien à faire maintenant On était parti à l'hôpital Ils ont dit que le col n'était pas ouvert Que la tête de l'enfant était grosse Ils n'ont pas vu le col J'ai dit c'est encore quoi ça ? Un jour on était parti à l'hôpital La seule femme m'avait dit Telle qu'elle a vu le col Maintenant il y a deux minutes Qu'elle n'a plus revu ça Et le 6 juin Qu'est-ce qui s'est passé ? 6 juin Le 6 juin J'étais venue dans cette chapelle Avec les pleurs J'ai dit madame Si papa entre dans la foule 20 mètres auprès de son pied C'est ce que tu lui avais dit Ça ne restait plus rien Dis ça quoi ? La grossesse faisait combien de mois ? La grossesse faisait 10 mois Elle n'avait pas accouché Le 6 juin Lorsqu'elle s'était ajeunée Auprès du pied de l'homme de Dieu La grossesse faisait 10 mois Et j'aimerais vous dire La parole de l'homme de Dieu Ça n'a pas dépassé ça ? Ce jour je roulais à terre Papa m'avait demandé Est-ce que tu as la jambe ? Je n'avais pas ses freins Mais la jambe dans laquelle j'étais Quelle accouches Pour que je puisse entendre La voix du bébé de la mère Effectivement La parole de l'homme de Dieu Ça s'est accompli exactement Exactement Suivons ensemble La parole prophétique De l'homme de Dieu C'était le 6 juin 2024 Et ton mari Il est prêt C'était le 6 juin 2024 C'était le 6 juin 2024 Qui a dit ça ? Kamel 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 Maude Oh J'étais évivante C'était le 6 juin 2024 Ce juin 2024 Il y a eu Je ne sais pas Je ne sais pas C'était le 6 juin 2024 Je n'a pas eu Je ne sais pas D'ailleurs J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501